Je suis ravi de vous présenter avec mes collègues notre webinaire sur les aides, sur les prêts. Ça, c'est le sommaire. Et on va tout d'abord, avant de commencer, je vous rappelle que sur toutes les questions de la rénovation énergétique aujourd'hui, on est joignable directement sur un seul numéro, sur la métropole, si vous vivez sur le territoire de la métropole ex-Marseille-Provence. Et donc, je me présente, je suis Jean-Nachon, conseiller énergie de la Maison Énergie, et aujourd'hui, ce soir, accompagné par mes deux collègues de l'ALEC et de la DIL. Je vous laisse présenter. Bonjour, je suis Chatti Maria Tchalli de l'Agence locale de l'énergie du climat de Marseille. Donc, on est une structure semblable à la Maison Énergie Habitat Climat d'Aix, mais on est ce partage de territoire. On est responsable du territoire de Marseille. Alors, bonjour, Anna Benchaban de la DIL des Bouges-du-Rhône. Je suis, pour ma part, juriste à la DIL. Voilà. Donc, ma structure s'occupe de toutes les questions juridiques et qui peuvent se poser pour le logement sur les aspects de rénovation énergétique. On s'occupe essentiellement des questions juridiques et financières pour les travaux de rénovation énergétique. Exactement. Et nous, on est là en complément pour tout ce qui est technique de la rénovation. Ok, je continue. Alors, donc, on vient d'expliquer. Donc, nos trois structures, donc, on porte les missions du service public auprès des particuliers, des collectivités et des professionnels pour toutes les questions relatives aux économies d'énergie. Donc, aujourd'hui, sur le chapeau, sur la marque France Renov. Donc, pour ceux qui nous connaissent, l'année dernière, on était encore faire. Aujourd'hui, on est France Renov. Et voilà. Donc, c'est toujours le même principe des conseils neutres et gratuits aux particuliers sur la rénovation énergétique. Une manière disponible pour vous. Donc, on va commencer. Et, Chakté, je te laisse la parole. D'accord. Donc, pourquoi est-ce qu'on renomme son logement ? C'est un peu ce qu'on pense, nous. C'est pour réduire son impact environnemental, pour avoir un logement plus sain, plus confortable, une meilleure qualité de l'air, avec une meilleure santé des habitants, pour baisser ses charges, donc payer moins de factures, se chauffer moins et mieux, et pour valoriser son patrimoine. Mais si vous avez d'autres raisons pour lesquelles vous souhaitez renouer votre logement, n'hésitez pas à nous le dire dans le petit chat. Nous sommes heureux de le savoir. On va passer à la prochaine slide, je pense. Donc, le parcours de la rénovation. Donc, nos structures sont là pour vous accompagner. Donc, la MEC, la DIL et la LEC, nous sommes là pour vous accompagner à définir votre projet, à prioriser les travaux. Pourquoi faire une isolation avant les fenêtres ou avant de changer son système de chauffage ? Donc, les raisons pourquoi faire un travaux avant l'autre ? Quels sont les moyens de financement qui existent ? Donc, comment financer son projet ? À quelles aides vous pouvez prétendre ? Si vous avez besoin de professionnels, nous avons des entreprises qui sont chartées avec la LEC et avec la MEC. Donc, on peut aussi vous fournir des listes d'artisans. Et on peut aussi vous donner des avis sur votre devis pour voir si tout a été bien écrit, si toutes les normes y figurent pour être édigibles aux aides financières. Voilà. On peut passer à l'autre slide. Ça, c'est un peu le parcours de la rénovation. Donc, ce qui est recommandé, c'est de prendre contact avec nous via Alorénovénergie pour bien définir son projet. Et de là, vous pouvez commencer à faire des devis. On vous conseille de faire plusieurs devis pour avoir un peu l'offre du marché et pouvoir choisir un artisan. On peut vous donner nos avis dessus. Et de là, vous pouvez faire vos demandes d'aide et de subvention avec les devis non signés. D'accord ? Vous attendez les réponses. Et là, on conseille que vous pouvez lancer vos travaux après la réception de… Non, là, tu sais, le truc. Je te rappelle tout à l'heure. D'accord. Donc, où est-ce que j'étais ? Donc, vous faites vos devis. Vous effectuez vos demandes d'aide. Une fois les demandes d'aide acceptées, vous pouvez lancer vos travaux et démarrer vos travaux. Et à la fin de vos travaux, avec la facture, vous déposez la facture pour recevoir les aides. D'accord ? On peut passer à la prochaine slide, peut-être. Et les aides financières. Anna, tu veux continuer ? Alors, sur les aides financières, ce qu'il faut savoir, c'est que les aides financières, elles se décomposent en plusieurs strates. Donc, vous allez avoir le niveau national, le niveau régional, au niveau départemental et puis au niveau local. Donc, chacune des aides prévoit des critères d'éligibilité qui leur sont propres. C'est donc l'objet de nos développements aujourd'hui, en tout cas de ma partie. Donc, nous allons commencer avec les aides nationales, qui sont donc des aides délivrées par l'ANA. L'ANA est l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat. Et il s'agit d'un établissement public qui délivre des subventions également pour la rénovation énergétique. Donc, on va passer à la slide suivante pour commencer. Alors, il existe pour ce type de travaux, deux types d'aides qui répondent à des critères qui leur sont propres aussi. Donc, le premier critère, et pas des moindres, est celui des ressources. Les plafonds sont indiqués sur la slide que vous avez sous les yeux. Le plafond, il varie en fonction du nombre de personnes qui composent le ménage. Pour les deux premières catégories, donc la catégorie bleue et la catégorie jaune, il s'agit des plafonds de ressources modestes et très modestes, éligibles au dispositif MaPrimeRénov'Sérénité que nous allons donc évoquer. Donc, on va passer à la slide suivante. MaPrimeSérénité est un dispositif d'aide pour la rénovation énergétique des logements. L'aide, elle est accordée notamment aux propriétaires, enfin, elle est accordée aux propriétaires occupants pour les logements de plus de 15 ans qui n'ont pas fait l'objet, donc, d'un prêt réglementé sur les cinq dernières années. Donc, pour le prêt réglementé, il s'agira essentiellement du prêt à taux zéro accession, celui qui vous permet, donc, de devenir propriétaire. Les travaux de rénovation énergétique pour cette aide doivent permettre un gain énergétique de 35 % et ces travaux devront être réalisés par une entreprise RGE. Le montant de la prime, il s'exprime en pourcentage sur le montant des travaux hors taxes et il varie selon que le ménage est réputé être un ménage modeste ou très modeste. Le pourcentage, il est de 35 % pour les ménages aux ressources modestes et il est de 50 % pour les ménages aux ressources très modestes. Les pourcentages peuvent être augmentés sur certains secteurs. C'est le cas au sein de la métropole, donc, la métropole Ex-Mars-et-Provence, où il est porté à 60 % pour les ménages aux ressources très modestes et 45 % pour les ménages aux ressources modestes. Donc, à cette aide, à cette prime, va s'ajouter une prime sérénité d'un montant de 10 % sur le montant des travaux et cette prime, elle va être plafonnée selon à 2 000 ou 3 000 euros, donc, selon que le ménage est considéré comme un ménage modeste ou très modeste. Des bonus d'un montant de 1 500 euros sont également prévus. Donc, ça, c'est pour les projets qui permettent d'atteindre une étiquette A ou B ou pour les logements énergivores dont les travaux permettent d'atteindre une étiquette énergétique au moins à eux. Donc, on va placer à la slide suivante. Il existe également une autre aide de l'ANA pour les travaux de rénovation énergétique qui s'appelle MaPrimeRénov', mais qui est MaPrimeRénov' classique, pas MaPrimeRénov' sérénité. Cette prime, elle sera conseillée pour notamment les propriétaires occupants et propriétaires bailleurs aux revenus supérieurs aux deux catégories qu'on a vues, donc les catégories bleues ou jaunes, ou alors pour tous les autres ménages qui sont engagés dans un projet de rénovation énergétique, mais qui ne permettent pas d'atteindre un gain énergétique de 35 %. MaPrimeRénov', elle concerne les propriétaires occupants, également aussi les propriétaires bailleurs de résidences principales, achevées depuis au moins 15 ans. Les primes, elles sont forfaitaires et dégressives selon les ressources, donc vous avez une liste exhaustive de travaux éligibles qui existe, ça veut dire que seuls les travaux qui figurent sur cette liste vont être éligibles à l'aide. Donc, on va passer à la slide suivante. Donc, seuls les travaux individuels sont éligibles au titre de MaPrimeRénov', c'est-à-dire par travaux individuels, on entend par là les travaux qui concernent uniquement le logement, donc pas les travaux en partie commune. Donc, comme c'est présenté sur la slide, ça va concerner plusieurs types de travaux, les équipements, l'enveloppe, tout ce qui concerne l'isolation, tout ça, ce sont des travaux qui sont potentiellement éligibles. Donc, vous allez avoir la liste qui figure directement sur le site. Les travaux doivent également être effectués par une entreprise RGE et vous avez également des bonus qui sont associés selon qu'on est sur un projet, ce qu'on appelle un bonus BBC. C'est un projet qui vous permet d'atteindre une étiquette énergétique A ou B ou les bonus sorties de passoires énergétiques. Ça, c'est pour les logements très énergivores qui permettent, après travaux, d'atteindre l'étiquette énergétique au moins à eux. Donc, on va passer à la slide suivante, maintenant qu'on a fait le point sur les aides financières nationales. Là, on est toujours sur la strate nationale. Il existe également des prêts pour faciliter le financement des travaux de rénovation énergétique. Donc, on a l'éco-prêt à taux zéro qui est le prêt que tout le monde connaît, que beaucoup de personnes connaissent déjà et qui permet donc de financer les travaux de rénovation énergétique des logements à taux zéro, c'est-à-dire sans intérêt. Donc, le prêt peut être contracté par les propriétaires occupants, également par les propriétaires bailleurs pour certaines actions de rénovation énergétique telles que l'isolation des murs, de la toiture. Ça peut être aussi pour le changement d'un système de chauffage ou tout ce qui concerne les travaux pour l'eau chaude sanitaire. Le montant du prêt, il varie selon le nombre d'actions engagées. Donc, le montant prêté, il va de 15 000 euros à 50 000 euros. Ça, c'est l'enveloppe financière la plus importante, avec une possibilité de rembourser un prêt sur maximum 15 ans ou 20 ans pour les projets de rénovation énergétique dits ambitieux qui, eux, vont bénéficier de l'enveloppe maximum de 50 000 euros. Donc, on va passer à la slide suivante. Donc, depuis peu, il existe un prêt avance mutation qui est dénommé également un prêt avance rénovation. Alors, c'est un prêt un peu particulier puisqu'en fait, il s'agit d'un prêt hypothécaire dont le remboursement intervient uniquement à compter de la mutation du bien. Donc, ça peut être à compter, par exemple, de la vente du bien. Ce prêt, il n'est pas octroyé à toutes les personnes. Il est octroyé uniquement pour les travaux de rénovation énergétique et uniquement au public, aux ressources modestes. Donc, l'idée de ce prêt, c'est en fait de favoriser la rénovation énergétique des logements des personnes dites en situation de précarité énergétique. qui, malgré l'existence de l'éco-près à taux zéro, sont dans une situation telle qu'ils ne vont pas pouvoir rembourser leurs prêts immédiatement. Donc, c'est un prêt qui existait déjà avant. C'est une forme de prêt qui existait déjà avant. Mais la nouveauté, c'est que ce prêt, il est dorénavant proposé pour les travaux de rénovation énergétique. Voilà. Donc, j'ai terminé pour les financements. Je vais laisser la parole à mes collègues. Ensuite, sur la même strata des aides au niveau national, il y a les fameuses aides des fournisseurs d'énergie. Pour ceux qui sont peut-être déjà un peu préinformés, il s'agit bien d'un dispositif des certificats d'économie d'énergie. En gros, le principe, c'est que tous les fournisseurs d'énergie sont obligés d'aider les particuliers de rénover leur logement d'une manière énergétique. Et donc, ça s'exprime par notamment la partie, ça peut être des aides financières directes, des remises sur la facture des travaux, bon d'achat, préatôt, préforcé, etc. Pour tous les propriétaires occupants, bailleurs et locataires, habitation principale ou secondaire, construite depuis plus de deux ans. Donc, ce n'est pas évident de se retrouver. Il y a plein d'offres. Vous regardez sur Internet en cherchant aide financière aux primes. Il y a plein de publicités. Pas évident de se retrouver. Il y a un comparateur que nous, on recommande qui peut vous éclaircir un peu mieux ce qui existe comme aide financière pour tous les travaux. Et dans la même catégorie, avec une autre appellation, autrement dit, les certificats d'économie d'énergie bonifiés, c'est la prime du coup de pouce qui existe maintenant depuis l'année dernière. Donc, ça va faire deux ans. C'est une prime bonifiée, donc avec des montants fixés en fonction de vos ressources. Et donc, c'est principalement pour les travaux d'isolation, combles, toiture et planchers bas. Et pour la partie chaudière. Donc, ça, c'est quelque chose qui est un peu plus clair. Donc, en gros, vous avez des primes, en tout cas pour la partie isolation jusqu'au 30 juin, pour tous les ménages à 10 euros et pour les ménages à ressources modestes, très modestes à 12 euros, le mètre carré. Donc, c'est quand même des forfaits qui sont un peu plus pratiques à comparer avec d'autres offres, d'autres fournisseurs d'énergie. Alors, ce qui est aussi nouveau, alors, ça, c'est ce que je viens d'expliquer, donc jusqu'au 30 juin, vous avez des montants. Après, vous pouvez encore signer votre débit pour engager les travaux encore cette année, avant l'automne. Ce qui est nouveau aussi, alors, pardon, donc là, vous voyez un peu des montants pour les différents forfaits pour remplacer sa chaudière au fioul, charbon ou au gaz hors condensation contre, par exemple, un temps de chaleur et à l'eau. Là, vous avez le ménage aux ressources modestes, très modestes, il reçoit une prime de 4 000 euros et au-delà, c'est 2 500 euros. C'est quand même assez intéressant. Et donc, ce qui a aussi eu quelques modifications, mais qui existe aussi depuis l'année dernière, c'est le fameux coup de pouce rénovation globale. C'est un peu particulier. Pourquoi? Parce que vous devrez réaliser une gain énergétique d'au moins de 55 %. Donc, qui détermine si vous avez droit à cette coup de pouce ? Vous êtes censé de faire appel à un bureau d'études pour obtenir un audit énergétique qui vous détermine déjà la classe énergétique de votre maison aujourd'hui et ensuite, qui vous dit ce qu'il faut faire pour obtenir les 55 % de gains énergétiques. Ensuite, après travaux, selon la consommation d'énergie primaire, vous avez, en fonction de ce que vous réalisez comme économie, de différents montants. Selon si vous êtes un ménage aux ressources modestes, très modeste. Et pour ça, vous pouvez, comme Anna a expliqué aussi, vous pouvez aussi avoir des bonus supplémentaires. Donc, ce n'est pas évident. Nous, les espaces France Rénov', on vous propose aujourd'hui d'un accompagnement pour ceux qui veulent aller vers une rénovation globale avec une pré-analyse avant de faire appel à un bureau d'études pour être sûr que la démarche dans laquelle vous vous engagez, c'est la bonne, que vous arrivez d'aller vers une aide financière assez intéressante pour un grand projet de rénovation. Et oui, j'aurais habitué, il y a aussi plus la prime de rénovation. En gros, soit vous, pareil pour la prime de rénovation, soit vous optez pour le coup de pouce ou pour le forfait de la rénovation globale ou pour les aides financières forfaitaires, donc pour chaque geste. Il faut malheureusement choisir entre les deux. Donc, je continue. Je laisse la parole à Shakti, je crois. c'est plutôt à moi d'interview pour les aides de la région. Alors, le chèque énergie durable de la région sud, donc, il s'agit d'une aide qui est délivrée par la région pour l'isolation des toitures des maisons individuelles achevées avant 2013. L'aide est d'un montant de 10 % pour l'isolation par des matériaux classiques ou 25 % lorsque ces matériaux sont des matériaux biosourcés. Les travaux doivent évidemment revêtir certaines caractéristiques techniques qui sont présentées sur la slide. et l'aide de la région est donc plafonnée à 1 500 euros. C'est une aide qui est également conditionnée à des… qui présente aussi des conditions de ressources comme beaucoup d'aides et les conditions de ressources sont présentées directement sur la slide. Donc, moi, j'ai terminé pour la région. Pour la région. Juste, je me permets de préciser, je le montre aussi, le critère de performance est un peu légèrement au-dessus de ce qui est normalement standard pour les aides financières. C'est… Oui, il ne faut pas oublier de le vérifier. Donc, toute la partie vérification des dévies, comme mon collègue a expliqué, on est là pour vous, pour le vérifier avec vous. Ensuite, il y a l'aide du département Provence-et-Corénov'. Donc, c'est pour les propriétaires occupants seulement, dont le logement a été construit avant le 1er janvier 2000. Les conditions de ressources sont 30 000 euros pour une personne de revenus fiscales de référence ou 55 000 pour un ménage de deux personnes et plus. plus. Donc, la prime Provence-et-Corénov' couvre 25 % de la dépense éligible, donc la facture TTC, jusqu'à un maximum de 3 000 euros. D'accord ? Cette prime peut être majorée si votre logement se trouve dans le périmètre d'éradication de l'habitat indigne à Marseille. Donc, ce périmètre peut se trouver sur le site Provence-et-Corénov'. On voit le site web juste en dessous, département 13.fr à Provence-et-Corénov'. Et donc, quels sont les travaux éligibles ? C'est le chauffage, l'eau chaude sanitaire, l'isolation, donc les postes d'isolation, murs, toitures, fenêtres, toitures terrasse, fenêtres. Les fenêtres sont éligibles s'ils sont accompagnés d'un autre poste de travaux. Seulement, les fenêtres ne sont pas éligibles, mais si vous faites les fenêtres et l'isolation, vous pouvez être éligible à l'aide Provence-et-Corénov'. Par exemple, vous pouvez aussi faire les fenêtres et l'eau chaude sanitaire ou l'eau chauffage. D'accord ? Et ils prennent aussi en charge la VMC simple flux et double flux, tandis que MaPrimeRénov' ne prend pas en considération la VMC simple flux. Voilà, ça, c'est pour Provence-et-Corénov' qui peut aussi se cumuler avec MaPrimeRénov', les C2E et les aides de la région et le prêt à 2,0, bien sûr. Exactement. Sachant que, pareil comme les autres aides financières, petit ajout, le département va vous demander aussi combien d'autres, vous espérez d'obtenir d'autres aides financières. Donc, et en fonction de ce que vous indiquez, ils vont appliquer le reste, les 25 % bien évidemment sur votre reste à charge. Pareil, pour éviter que ce soit trop d'aides financières versées par rapport à votre projet. C'est ça. Alors, pour les habitants du Pays d'Aix, alors le conseil de territoire du Pays d'Aix, propose également une aide financière pour les propriétaires occupants, logements individuels. Pas encore en copro, ils sont en train de revérifier le dispositif, en tout cas, ce qui serait certain pour aujourd'hui. Pour les habitants du Pays d'Aix, il y a une petite prime pour l'audit énergétique de 300 euros. Et ensuite, vous avez des aides pour l'isolation de la toiture et des murs en fonction de votre tranche des revenus. Je vous montre rapidement, je sais que c'est un peu trop petit, mais pour vous donner à peu près des idées. ABC, et ensuite, le type d'isolant. Par exemple, si vous voulez isoler vos murs par l'extérieur, si vous êtes en la tranche intermédiaire, vous pouvez avoir 10 % jusqu'à 1950 euros pour le polystyrène ou si vous optez plutôt pour la fibre de bois, donc l'isolant avec un meilleur bilan environnemental, plutôt 12 %, plafonné à 2340 euros. Je reviens en arrière. Le système solaire sont également, pour la production d'eau chaude sanitaire et le chauffage solaire sont éligibles aussi et sans condition de ressources. Et il existe aussi une aide contre le bruit, donc pour ceux qui habitent à côté des axes routiers très bruyantes, on peut vérifier avec vous si vous avez le droit d'avoir une aide pour renforcer vos vitres avec le changement des fenêtres contre la menuiserie plus pour la protection acoustique. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. Et pour ceux qui se posent la question d'acheter sur le pays d'Aix, il y a une aide aussi à l'accession qui est une aide forfaitaire et qui vous engage de réaliser des travaux de rénovation énergétique derrière. Et voilà. Mais il vaut mieux de nous contacter directement pour qu'on puisse vous expliquer le dispositif en détail. et je continue. La TVA. C'est à moi ? Ou c'est à... Ah non. OK. Donc, pour tous les travaux de rénovation énergétique, il y a directement une TVA de 5,5% qui s'applique sur vos devis et donc sur vos factures. Donc, tout le monde est éligible à cette aide fiscale. Donc, les propriétaires occupants, les propriétaires bailleurs, les syndicats, les copropriétés, etc. Donc, pour quel logement ? C'est pas pour un logement neuf, mais pour un logement achevé depuis plus de deux ans. D'accord ? Et c'est aussi accessible en tant que résidence principale ou résidence secondaire. Si vous allez sur Google, vous tapez la TVA 5,5, vous allez voir tous les travaux qui sont éligibles sur le site du gouvernement, sur le site des impôts. Là, c'est un lien un peu compliqué, mais voilà. Vous allez sur Google, sur le site des impôts, vous allez trouver toute la liste des travaux éligibles à 5,5%. Voilà, je pense qu'on peut passer à une autre slide. Les autres aides qui existent, donc, vous pouvez aussi avoir un prêt de la part de la CAF sous certaines conditions pour les travaux de rénovation énergétique. Pour les personnes retraitées, vous pouvez aussi vous faire aider accompagné par vos caisses de retraite pour vos travaux de rénovation énergétique, donc chauffage, isolation. Et, dépendant d'où vous habitez, il y a certaines communes qui ont des aides pour leurs habitants. Donc, ça, c'est au cas par cas. Donc, la meilleure chose à faire, c'est d'appeler le numéro unique pour vous faire accompagner dans votre projet et pour avoir un meilleur conseil autour des aides qui sont applicables pour vous. Donc, voilà, encore une fois, le numéro à garder en tête, c'est à l'Orinove Énergie si vous êtes dans le 13, qui pourra vous accompagner. Si vous êtes dans un autre département, il y aura un espace conseil FR, espace conseil France Rénov', maintenant, qui pourra vous accompagner dans votre réflexion et vous donner les aides, vous dire exactement les aides auxquelles vous pouvez prétendre et vous faire accompagner pour vos travaux. Voilà, je pense qu'on peut passer à la slide suivante. Voilà, les autres bénéficiaires, je pense que c'est la panne. Oui, cette slide, en fait, l'idée, c'est, alors, l'idée de notre présentation d'aujourd'hui, c'est de rapidement résumer les aides disponibles à la rénovation énergétique qui existent pour les propriétaires occupants majoritairement. Notre présentation, du coup, elle ne s'est basée que sur certains bénéficiaires parce qu'on est sur une présentation plutôt courte. Donc, mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez d'autres catégories qui peuvent être également éligibles. Vous pouvez avoir donc les propriétaires bailleurs, vous pouvez avoir aussi les SCI qui sont, alors, il y a une erreur sur la slide, c'est les SCI soumises à l'IR et pas à l'IS, excusez-moi, IR, qui veut dire impôt sur le revenu, donc pas les SCI soumises à l'impôt sur les sociétés. Je sais, j'ai dû, j'ai fait une petite erreur sur la slide. Et vous avez également tout ce qui concerne des membrements de propriétés. Donc là, ça va être essentiellement des aides pour les usufruitiers parce qu'en général, l'usufruitier, c'est lui qui garde le droit de disposer du bien. Et vous avez aussi des aides qui existent pour le syndicat, donc le syndicat qui est la copropriété. Donc, des aides pour les copropriétés, là, on existe aussi. Donc, aujourd'hui, notre présentation, elle n'a pas porté là-dessus parce que l'idée de cette présentation, c'est vraiment de faire le point très rapidement sur les aides qui existent. Mais justement, il y a d'autres catégories qui sont éligibles, évidemment, avec certaines conditions qui sont propres à chacune des catégories. Donc, pareil, l'idée, c'est d'appeler à l'Orénovénergie et puis, en fonction de votre situation, on vous orientera pour votre projet. Ok, je continue. Donc, on est, donc là, on a survolé aussi les aides financières un peu spécifiques. Je vois, il y a quelques questions qui se posent aussi sur le chat. Alors, le cumul des aides financières, comme on a expliqué, donc, certains aides financières sont cumulables, d'autres, pas. Donc, ça reste quand même assez particulier parce que chaque dispositif et chaque organisme entre l'État, les aides des fournisseurs d'énergie, la région, le département et le Pays d'Aix et les autres aides financières plus de différents prêts, ils sont, oui, c'est complexe. Donc, vaut mieux de se faire accompagner dans la recherche de meilleures aides financières et dans quel ordre il faut procéder. et ça, c'est important. Je vois la question sur le chat, peut-on directement vous rencontrer pour un échange, bien évidemment. donc, j'ai également, je saute vite fait deux slides, donc, c'est bien le numéro d'Alo Renov Énergie aujourd'hui pour la métropole, le département. ça permet de voir aussi avec nous sur le choix d'artisans. Donc, nous, on possède des listes des artisans qui ont, donc, c'est des artisans RGE, donc, reconnus garant de l'environnement, donc, éligibles aux aides financières et qui ont signé notre charte de qualité. Donc, en gros, c'est une tri supplémentaire parmi tous les artisans qui existent. Et voilà, donc, de toute façon, on vous recommande fortement de faire appel à plusieurs et on peut vous aider sur la partie sélection de dévies. Simplement, avant de terminer, uniquement pour revenir très rapidement sur les aides financières, ce qu'on n'a pas évoqué au sein de cette slide, c'est toutes les règles d'écrètement qui peuvent exister pour les subventions. Donc, ça, c'est très important d'en tenir compte. De toute façon, pour chacun de vos projets, quand vous allez être accompagné par un conseiller, il vous le rappellera, mais les aides financières, lorsqu'elles se cumulent, il existe des règles d'écrètement, c'est-à-dire qu'il y a certaines subventions qui vont être minorées pour éviter un financement à plus de 100 % de certains projets. Donc, ça, c'est des règles qui existent également et qu'il faut garder à l'esprit aussi. Merci, Anna, pour cette précision effectivement. Pareil, comme ce que je disais tout à l'heure pour l'aide du département 13, il faut indiquer ce que vous espérez d'obtenir et l'aide financière ne va jamais dépasser les 100 %. Donc, ça, c'est le principe derrière. Alors, il y a encore des questions un peu spécifiques sur le chat. Récapitulatif de la chronologie. Avec ça, on a commencé. Donc, dans quel ordre il faut avancer. Je vois qu'il y a une question sur comment on peut trouver des interlocuteurs dans d'autres départements. Donc, là, sur le site France Rénov', vous avez donc la possibilité de trouver vos interlocuteurs dans d'autres départements. mon collègue, il a indiqué déjà. Oui, en effet, j'ai vu passer une question où il y avait une personne du Vaucluse, je crois. très important. Notre présentation aujourd'hui, elle concerne vraiment les aides financières. Alors, sauf le volet national où là, effectivement, c'est des aides au niveau national et encore, pour ma prime Rénov' Sérénité, comme je l'évoquais, sur certains territoires, il peut y avoir une majoration pour les autres aides, que ce soit au niveau de la région, du département ou là, plus spécifiquement pour le pays d'Aix, ce sont des aides qui ne concernent que les territoires en question. Donc, si vous n'êtes pas dans le département, même si vous êtes sur une commune limitrophe, il faut absolument appeler les contacts, les partenaires sur votre département pour vraiment faire le point sur les aides financières qui peuvent être cumulées avec le national et au niveau local et connaître tous les aménagements qui peuvent exister sur les aides nationales. Une question spécifique, Anna, peut-être, ça vaut quand même le coup de répondre. Est-ce que, si on a déjà profité de l'aide de l'Anna pour une première maison qui était vendue, ensuite, est-ce qu'on pourrait redémander l'aide financière pour une autre maison ? de mémoire, l'aide de l'Anna est accordée par ménage et non pas par logement. Donc, si on est sur un délai de cinq ans, normalement, vous ne pouvez pas obtenir à nouveau d'aide financière ou alors vous pouvez obtenir que le résiduel de l'enveloppe qui n'a pas été accordé. Alors, je se voile aussi un peu. Donc, il y a aussi une question sur le choix que les artisans peuvent éventuellement vous aider pour faire des démarches pour obtenir les aides financières. Donc, il y a la possibilité. Ma prime rénove, on peut être, je crois, c'est délégataire si je ne me trompe pas. Non, pas délégataire. On peut aider les particuliers. Les professionnels peuvent aider les particuliers. Oui, ça s'appelle être mandataire financier. Mandataire, pardon. Oui, exactement. Merci. Oui, effectivement. C'est moins connu. Il y a la minorité qui peuvent le faire. Sur les aides des fournisseurs d'énergie, on le voit plus souvent. Donc, c'est l'artisan qui possède une convention avec un fournisseur d'énergie et qui propose une réduction dès le départ sur le dévis. Donc, ça, c'est pratique. Comme ça, vous n'avez pas besoin de faire des démarches. Mais généralement, vous avez le choix libre de faire appel à n'importe quel artisan RGE et ensuite, faire votre demande d'aide financière auprès d'une fournisseur qui propose la prime C2E. Isolation des murs par l'extérieur et bien concerné par ces aides. Ça dépend. Ça dépend de votre revenu fiscal. Ça dépend de quel aides vous parlez. et quels sont les délais d'instruction des demandes de ma prime Rénov' et ma prime Rénov' Sérénité ? Alors, pour ma prime Rénov' Sérénité, ça peut prendre un certain temps. On est sur des délais d'instruction qui sont beaucoup plus longs que ma prime Rénov' classique. Ma prime Rénov' classique, de mémoire, c'était deux semaines. Il s'était engagé au départ à instruire les demandes en deux semaines à la condition qu'on soit sur un dossier complet, évidemment. Pour ma prime Rénov' Sérénité, c'est beaucoup plus long et notamment parce que pour ma prime Rénov' Sérénité, l'accompagnement est obligatoire par un opérateur de l'ANA et il peut se passer un certain temps avant que l'opérateur vous recontacte dans le cadre de la demande. Donc, pour ma prime Rénov' Sérénité, c'est un peu plus long. Effectivement, des démarches un peu plus longues parce que pour Sérénité, il faut faire l'étude thermique de votre logement, recommandations, choix de l'artisan, tout ça, ça va prendre un peu plus de temps. Alors, tout ce qui est réflexion de toiture, l'étanchéité, etc., de la toiture, donc là, il y a, de ma connaissance, il n'y a pas de dette financière directe dessus, mais pour la partie isolation. Donc, si vous avez, par exemple, un toit avec des fuites et que vous comptez de réparer la toiture et de profiter de remettre l'isolation, dans ce cas-là, l'aide financière est censée ne couvrir que la partie isolation. Alors, moi, juste petite précision, vous précisez, alors, j'essaie de retrouver votre question, qu'il s'agit d'un immeuble de rendement. Petite précision, notre intervention d'aujourd'hui concerne, et c'est pour ça que j'ai beaucoup parlé de résidence principale et d'habitation, les aides financières que notre présentation en tout cas d'aujourd'hui, elle concerne uniquement les logements. Les logements. Donc, par logement, on entend habitation. Qu'est-ce que vous, si par immeuble de rendement, vous entendez qu'il s'agit d'un immeuble que vous avez acheté et que vous mettez en location, il peut y avoir des aides, oui, mais ça va être très spécifique. Est-ce que, voilà, j'espère avoir été claire? OK. Alors, le chat est encore bien actif. Donc, si on n'arrive pas de, si on n'a peut-être pas vu votre question, on va quand même prendre le temps de le vérifier demain. Dernière petite remarque. il y a beaucoup de questions. Quels avantages pour les foyers les plus aisés fiscaux? Alors, vous êtes indépendant de, si vous êtes en la tranche supérieure, c'est limité le supérieur. Donc, ça veut dire que vous avez toujours droit aux aides, sachant qu'il y a forcément moins, de l'État, il y a beaucoup moins, mais l'État propose quand même aussi le coup de pouce, autrement dit. L'État propose aussi une forfait pour la rénovation globale. Donc, il y a dans tous les cas des moyens pour obtenir les aides. Après, c'est à vérifier en détail selon ce que vous voulez faire. Ce n'est pas évident, pas facile à reprendre comme ça. Dans le cadre d'investissement locatif, le loyer peut-il être augmenté suite à des travaux aidés ? Alors, c'est une question juridique bien particulière. Alors, il peut, je ne vais pas le détailler ce soir parce que ça risque d'être un petit peu long et ça dépend vraiment de la situation. Il peut y avoir des cas où, effectivement, vous pouvez augmenter votre loyer suite à des travaux de rénovation importants et que vous n'allez pas être bloqué par le loyer appliqué au précédent locataire. Il y a plein de conditions, c'est des situations bien particulières. Je vous invite à contacter la DEAL directement pour avoir un juriste pour que vous puissiez évoquer votre situation et qu'on vous explique ce que vous pouvez augmenter et surtout à combien vous pouvez augmenter puisque pour l'augmentation des loyers, il existe un plafond. Oui, une question s'il vous plaît. Allez-y, on vous écoute. Oui, merci. À quel organisme il faut envoyer les devis pour avis technique ? C'est l'un de vous trois, je suppose ? Exactement, dépendant d'où vous êtes dans la région, on vous procède d'appeler Allo Renov Energy qui va vous mettre en relation avec la structure qui s'occupe de votre région. Par exemple, si vous êtes à Marseille, vous serez contacté par l'ALEC. Si vous êtes plus dans le pays salonné ou le pays d'Aix, l'ALEC ? Non, mais je suis à côté d'Aix et j'ai déjà fait, j'ai bénéficié d'un diagnostic thermique. Est-ce qu'il faut que j'appelle la maison de l'ALEC ? oui, exactement. Un coup de téléphone ? Le mieux, c'est que vous contactez le standard. Si vous appelez demain matin, je vois immédiatement après votre dossier devant ce mon ordinateur. après, nous, on est trois pour le pays salonné et le pays d'Aix. Si on ne rappelle pas tout de suite, c'est parce qu'on est bien occupé actuellement. Oui, il y a beaucoup de demandes et merci pour cette réunion. J'ai l'impression que c'est un succès. Merci beaucoup. Merci. Donc, alors, là, il est 7h moins quart. On était relativement rapide sur la partie aide financière. C'est quand même un sujet assez particulier. Je propose que je vous laisse encore quelques minutes pour bien noter vos questions si vous avez. N'hésitez pas demain matin de rappeler à le Renovénergie pour laisser vos coordonnées si vous avez des questions bien spécifiques ou si vous souhaitez d'être plus accompagné. Nous, on va de toute façon répondre à vos questions, préparer le mail, enregistrer le webinaire sur YouTube et de vous envoyer la présentation. Et comme on l'a expliqué plusieurs fois, on peut vous accompagner selon l'ampleur du projet soit à distance. On propose aussi des visites à domicile. Ça, c'est possible aussi. Je me permets aussi une dernière remarque encore. On n'a pas du tout normalement, si Chakye l'a dit, l'idée des aides financières, c'est aussi, en fait, vous pouvez faire l'auto-rénovation si vous avez le temps, si vous avez les compétences, vous regardez sur Internet, vous trouverez plein d'informations. Les aides financières des différentes structures de l'État, du département, etc., sont quand même là pour vous encourager de réaliser ce qu'on appelle une rénovation performante. Au lieu de mettre un peu de laine de verre dans les combles, vous êtes censé, aujourd'hui, avec les aides financières, de mettre au moins 30 cm d'épaisseur dans les combles. Pour les murs séparés, au moins 10 cm d'épaisseur, de choisir, d'opter pour les appareils de performance, pour les chaudières bien performantes. tout ça, c'est un peu le principe. Après, on peut le mettre en question. Du coup, il y a des aides financières, est-ce que ça fait augmenter les prix des interventions ? Bon, moi, je ne suis pas là pour répondre à cette question-là, mais en tout cas, nous, on recommande, on recommande fortement de faire appel aux artisans avec la qualification RGE, qui est censé que vous faites appel à la bonne personne et pour savoir exactement qu'est-ce que vous avez comme rénovation chez vous. Si vous faites appel à quelqu'un qui n'est pas forcément la qualification, qui n'est pas habitué à bien indiquer les critères de performance sur une dévie, en fait, vous risquez de signer quelque chose où vous n'avez aucune certitude au niveau de la performance énergétique de votre projet de rénovation. Donc, je vous recommande quand même d'aller vers des rénovations performantes. Et voilà. Est-ce que Shakti et Anna, vous voulez peut-être dire un dernier mot avant la fin ? Alors, pour ma part, simplement dire qu'il y a beaucoup de questions sur le fil. Alors, on est désolé de ne pas pouvoir répondre à toutes les questions. On va essayer d'y répondre ultérieurement. En tout cas, le numéro à l'Orinove Energy, il vous permet d'entrer en contact avec nous. Donc, d'abord, vous appelez ce numéro. Il y aura une prise d'information qui permettra ensuite derrière aux conseillers, que ce soit les conseillers de la LEC, de la Mèche ou les conseillers de la DEAL, de vous répondre très précisément pour votre demande. Donc, n'hésitez pas à appeler le numéro. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est un peu pris par le temps et c'est normal. C'est l'idée d'un webinaire pour quand même garder l'attention de tout le monde. On ne peut pas faire des présentations qui soient hyper longues. C'est ça. Donc, le mieux, ce serait de prendre contact avec l'Orinove Energy. Donc, je le répète encore une fois. Voilà, pour être mieux conseillé avec un conseil adapté à vos besoins. voilà. Voilà. Bon, je propose qu'on termine ce webinaire. Merci beaucoup pour votre attention. On était nombreux. On était 114 personnes ce soir. Donc, c'est chouette. Et voilà. Donc, on reste à votre disposition. attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501